... Bienvenue à tous. Alors, je commence avec vous, madame Paladicev. Vous êtes directrice de l'hôpital Lamus, établissement de soins de suite et de réadaptation situé près d'Evreux dans l'Eure, et vous nous raconterez une expérience positive d'intégration de kinés européens. Madame Benatska, vous êtes kinésithérapeute, vous êtes d'origine polonaise, vous êtes arrivé en France en 1989, vous avez envie de découvrir une autre façon d'exercer votre métier, vous allez nous le raconter. À côté de vous, Yacine Zniber, elle, Mouhabis, vous êtes président du conseil départemental de l'ordre des Hautes-Pyrénées, département frontalier, donc en cela, c'est intéressant. Alors, vous êtes un pur produit de l'Europe de la kinésithérapie puisque vous êtes français, vous avez été formé en Belgique, c'est bien cela. L'Espagne, ensuite, avec José Maria Arevalo Rendon, kiné espagnol, qui exerce en libéral dans le Pas-de-Calais. À côté de vous, Rémi Gasser, vous êtes président de la commission éthique et déontologie du conseil départemental de l'ordre du Haut-Rhin, autre département frontalier, donc là encore, votre expérience sera intéressante. Et puis, qu'on ne présente plus, si, allez, Jean-François Dumas, secrétaire général du conseil national de l'ordre, qui va nous aider un peu à contextualiser tous les témoignages de cette première table ronde. Alors, Madame Benardska, je commence avec vous, si vous le voulez bien. Je l'ai dit, vous êtes d'origine polonaise. Alors, on a vu dans l'infographie qui est passée juste avant que parmi les diplômés de l'Union européenne qui exercent en France, les Polonais sont en quatrième position, derrière les Belges, les Espagnols et les Allemands, et avant les Roumains. Alors, vous, vous êtes arrivée en France, je le disais, en 89. Vous aviez envie de voyager pour découvrir une autre façon d'exercer votre métier, c'est bien ça ? Oui, je pense que c'était d'abord envie de partir ailleurs et voir comment on vit ailleurs. Et en même temps, en travaillant. Puisque si on ne travaille pas, on ne peut pas partir, tout simplement. Si on reste dans son pays et qu'on ne peut pas partir, on ne gagne pas assez, on ne peut pas partir non plus. Et pouvoir exercer son métier ailleurs, oui, ça permet de voir, vivre, connaître les autres cultures. Alors, quand vous êtes arrivée en France, vous ne parliez pas français ? Non. Donc la première chose que vous avez faite, c'est d'apprendre la langue ? Oui, oui, mais je ne parlais pas français. La France, je l'ai choisie parce que, en fait, je ne l'ai pas choisie. À cette époque, il fallait avoir une invitation pour venir dans un autre pays puisque mon pays, le mur de Berlin, n'est tombé qu'en fin octobre. Et moi, je suis venue en septembre. Alors, il fallait une invitation. Cette invitation, c'était la France. Par contre, je parlais anglais. Et je considérais qu'il fallait, pour mon exercice, parler bien français, parler, écrire, lire. En plus de ça, il fallait que je repasse un diplôme, un équivalent, puisque la Pologne n'était pas dans la communauté européenne. Et pour cette raison-là, encore une fois, il fallait que j'écrive et que je lise. Donc vous avez passé votre diplôme d'État ? Oui, j'ai passé mon diplôme d'État. Après avoir fait des études, où ? À Saint-Maurice, à Paris. À Saint-Maurice, oui. Donc à 2014. D'accord. Ensuite, comment ça s'est passé ? Bien ou vous avez rencontré des difficultés pour exercer votre métier ? Oui, puisque c'était le problème d'exercice lui-même qui était difficile d'avoir, puisque la Pologne n'était pas dans la communauté européenne. J'avais mon diplôme, mais je n'avais pas le droit d'exercer. Après, c'était la bataille administrative pour avoir les titres de séjour me permettant d'exercer. Et en fait, la première carte de séjour, j'ai eu comme j'avais ma fille enceinte. Et j'étais très contente de l'avoir parce que j'étais déjà en huitième mois. Et donc, je me disais, si jamais la préfecture n'est malade, ne pas à ce moment-là, les frais d'accouchement, ça serait à ma charge. Alors, ça fait 30 ans, donc, maintenant que vous êtes en France. Vous avez acquis la nationalité française en 2004. Oui. Oui. Quel regard vous portez sur ces 30 années ? Si c'était refaire, est-ce que vous referiez tout de la même façon ? Ah oui. Si je pouvais revenir en arrière, oui, je le referais. Peut-être un peu différemment, parce que c'est le vécu qui fait qu'on a une autre façon de voir des choses. Mais certainement, j'aurais refait. Ce n'est pas court. Quelle différence entre l'exercice de votre métier en France et en Pologne ? Pour moi, c'est compliqué de le dire, puisque j'ai exercé en Pologne que pendant 4 ans. Et en France, je l'exerce depuis déjà 1994. Alors, je ne peux pas faire la comparaison par rapport à ça, mais je connais mes collègues qui sont en Pologne et je trouve que le niveau d'études est vraiment haut et qu'ils ont des méthodes qui sont quand même assez, très intéressantes. et dont ils parlent même dans les sympos et dans les colloques. Et je pense que non, je ne me permettrais pas de comparer. Non, je pense que c'est égalité. Merci. Alors, je vous propose d'écouter un autre témoignage qui fera écho au vôtre. Elle s'appelle Anna Molinos. C'est une jeune kiné espagnole qui exerce en France après avoir fait ses études en Espagne. Regardez et écoutez. Bonjour, je m'appelle Anna, je suis 30 décent, je suis espagnole et je fais mes études à l'école de kiné de Soria en Espagne. Lors de mes études, j'ai dû faire des stages au service de rééducation de l'hôpital, en pédiatrie, en EHPAD, en soins palliatifs, au club d'athlétisme et dans un centre pour personnes handicapées. En 2008, à la fin de mes études, je voulais venir en France pour découvrir un mode de travail différent. Avec des copines, on a contacté une agence qui nous a aidé à obtenir l'équivalence et qui nous a trouvé du travail dans un hôpital en campagne. Nous avons été bien accueillis. Ils avaient l'habitude de recevoir des étrangers parce qu'ils étaient en difficulté pour trouver du personnel. Ils nous ont aidés à nous loger et à nous intégrer. À la fin de mon contrat, je suis rentrée en Espagne. Malheureusement, la situation économique en Espagne était encore compliquée et j'ai dû revenir en France. Je suis allée travailler dans un centre de rééducation en campagne où il y avait aussi beaucoup d'étrangers et où j'ai été très, très bien accueillie. On m'a beaucoup aidée à me loger et avec mes démarches administratives. J'étais très bien intégrée et j'aimais beaucoup mon travail. Malheureusement, c'était trop compliqué pour rendre visite à ma famille en Espagne et c'est pour ça que je me suis installée à Bordeaux. Dans un premier temps, j'ai fait du salariat et après, en 2014, j'ai commencé du libéral dans un cabinet de groupe où je pense rester encore un bon moment. Voilà mon parcours. J'espère que ça vous aidera. A bientôt. Merci à Anna, cette jeune kiné. José Maria Arevalo-Randon, vous aussi, vous êtes espagnole. Vous avez obtenu votre diplôme à Cadix en 2009. Vous exercez en France depuis 2011. Depuis 2010. Depuis 2010. Calvados, l'heure, avant de vous fixer dans le Pas-de-Calais. J'étais en Alsace aussi au début. Vous avez beaucoup bougé, vous. Vous avez la bougeotte. Oui. Est-ce qu'on peut comparer votre parcours avec celui de cette jeune kiné de Anna ? Je pense que c'était un peu similaire. Peut-être un peu la différence. Moi, depuis que j'étais tout petit, j'ai toujours voulu venir en France. C'est quelque chose peut-être un peu de viscère. Gardez bien près de la bouche le micro. C'est un pays qui me plaît beaucoup. Donc, j'ai toujours voulu avoir cette envie. Et donc, je travaillais depuis l'école, je travaillais la langue française et tout. Bien que le niveau, c'est un peu comme en France, la deuxième langue, c'est un peu bas. Mais après, ça a coïncidé que lors de mes stages à l'université, on voyait que la kiné, comme elle était pratiquée en Espagne, ce n'était pas aussi enrichissante que dans d'autres pays. Moi, je trouve qu'en Espagne, le personnel est ultra formé. Il investit beaucoup d'argent dans le matériel, mais qu'il n'a pas assez de temps pour passer avec les patients parce que le prix de la séance est vraiment très très bas. Après, je pense que mes collègues qui sont plus à l'actualité d'Espagne pourront me dire si c'est toujours comme ça. Mais mon idée, il y a dix ans, c'était ça. C'est qu'il m'a fait partir. C'est la raison pour laquelle vous avez voulu faire votre métier en France. Tout à fait. Donc moi, je n'ai même pas exercé en Espagne. J'ai simplement fini mon diplôme. J'ai fait l'équivalence qui, à l'époque, c'était au ministère de la Santé qui livrait les équivalences. Et je suis venu tout de suite plein au mois janvier. J'étais passé de 17 degrés en Espagne au moins 7 en Alsace. Donc, c'était vraiment dur. J'ai fait un hiver, c'est tout en Alsace. Je ne fais pas plus. Et c'était une des raisons pour les climats qui m'ont fait changer. Remarquez, vous êtes dans le Pas-de-Calais aujourd'hui. C'est la pluie, mais ce n'est pas un mois de neige comme ça. C'est moins rude. Moi, j'ai connu la neige en France. La manière dont vous exercez votre métier en France vous convient ? Tout à fait, oui. Aujourd'hui, je continue à me former même dans les aspects bio-psychosociaux qui ont besoin de pas mal du temps en face du patient, chose qu'en Espagne, c'était impossible. Alors, à côté de vous, M. Sniber El Mouhabis, un point commun avec M. Arevalo Randon. Je l'ai dit, vous avez été formé en Belgique et vous avez aussi obtenu une équivalence auprès du ministère de la Santé. C'est bien ça ? Donc, oui, effectivement. Alors, je vais essayer de faire un petit peu court. J'avais préparé un petit speech. Normalement, les gens qui disent ça sont très longs. après. Donc, ça m'inquiète beaucoup. Donc, c'est déjà dans mes habitudes d'être assez long, mais je vais vraiment essayer de faire court. Je compte sur vous. Donc, effectivement, vous me présentez comme un pur produit de l'Europe. Je peux même aller jusqu'à vous dire aujourd'hui que je ne serais pas ce que je suis au niveau professionnel sans l'Europe. C'est quand même elle qui m'a permis d'avoir un diplôme belge et de pouvoir revenir pratiquer sur le territoire français, si vous voulez. Je peux même aller... Je fais partie d'une époque où quand je suis rentré à l'école en 2001, la monnaie unique n'était même pas encore en vigueur. Donc, moi, j'ai pu, pendant ma formation, voir arriver l'euro et donc déjà une facilité, si vous voulez, de pouvoir passer un pays à l'autre sans changer de monnaie. des frontières qui étaient déjà tombées, si vous voulez, avec les espaces de Schengen, donc une mobilité, si vous voulez, européenne qui a déjà commencé par ça. Et c'est vrai qu'à mon époque, le retour en France, c'est de la manière la plus simple possible. J'ai effectué une demande d'équivalence de diplôme auprès du ministère de la Santé. Voilà, c'est comme ça que le retour en France s'est passé. à cette époque-là, mon cursus ayant une année supplémentaire par rapport à la formation française, je n'ai pas eu de stage d'équivalence à réaliser. Je n'ai même pas eu d'inscription à l'ordre à faire car à cette époque-là, l'ordre n'existait pas encore. Donc maintenant, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est quel choix a le masseur kinésithérapeute européen lorsqu'il veut venir pratiquer en France. On va dire qu'il y a deux orientations. Soit il va venir s'installer de manière définitive comme moi, j'ai pu le connaître. Et donc, il va passer par ce qu'on appelle une autorisation d'exercice. Donc déjà, le changement de sémantique, si vous voulez, peut poser un tout petit peu problème parce qu'on parle d'une autorisation d'exercice alors que moi, c'était une équivalence de diplôme. Donc, on parle de la même chose mais au niveau sémantique, ça pose un réel souci. On pourra peut-être en parler un petit peu après si vous voulez, mais le terme est vraiment mal approprié quand on parle d'autorisation d'exercice. Parce que si vous voulez, suite à cette autorisation d'exercice, pour pouvoir pratiquer légalement sur le territoire français, il faut une inscription à l'ordre. Donc, on a des gens qui rentrent sur le territoire qui ont une autorisation d'exercice mais qui en fait ne peuvent pas réellement pratiquer tant qu'ils ne sont pas inscrits à l'ordre. et ça, dans la tête du masseur kinésithérapeute européen, c'est peut-être pas encore très très clair. Être inscrit à l'ordre et maîtriser suffisamment la langue française. Alors, je vais effectivement y venir. Je vais effectivement à la maîtrise de la langue française. Vous aussi le micro au plus près. Pardon. Si vous voulez, moi, donc je suis arrivé dans ce... Bon, je voulais refaire un petit historique de mon parcours mais comme ça, on va gagner un petit peu de temps. je suis arrivé dans ce département des Hautes-Pyrénées au travers du monde du thermalisme et c'est dans le monde du thermalisme que j'ai pu être en contact de la mobilité des physiothérapeutes européens. Je vous explique. À mon époque, quand j'y suis rentré en 2009, on était dix kinés. Nous étions deux Français, il y avait deux Roumains et il y avait six Espagnols. Ce que je veux vous dire, c'est que déjà à cette époque-là, donc moi, j'étais diplômé belge. Mon confrère français, lui, avait un diplôme d'État français. Les deux collègues roumains étaient de nationalité roumaine avec un diplôme roumain et les six collègues espagnols étaient de nationalité espagnole avec un diplôme espagnol. La chose que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que dans cet établissement qui emploie toujours dix masseurs kinésithérapeutes, il n'y a plus aucun diplômé français. Il n'y en a plus un seul. Il y en a... Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. 4 qui possèdent un diplôme roumain, dont 1 de nationalité française, 4 qui possèdent un diplôme espagnol, dont 2 de nationalité française et 2 polonais. Une des grosses différences que j'ai pu observer entre l'époque où j'y suis rentré et aujourd'hui, c'est qu'ils l'ont signalé. à la fin de leur contrat, tous ces kinés-là repartaient dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, sur ces dix kinés, il y en a à peu près 6 à 7 qui resteront sur le territoire français. Et c'est là, effectivement, que la maîtrise de la langue, elle peut avoir, si vous voulez, ton de son incidence, c'est-à-dire avoir quelqu'un de passage qui puisse maîtriser la langue de manière pas aléatoire, mais peut-être un petit peu moins importante, peut sembler acceptable. Quelqu'un qui s'installe définitivement sur notre territoire, la maîtrise de la langue me semble quelque chose de très important. Je vais demander son avis. Après, on parlera avec M. Gasser, parce qu'il est comme vous, il est dans un département frontalier. Jean-François Dumas, un mot, une réaction sur la maîtrise de la langue, justement. Alors, oui, effectivement, c'est un des critères essentiels qui permet une inscription au tableau. C'est un critère qui est évalué au cas par cas par les différents conseils départementaux pour lesquels on n'a pas de possibilité de pouvoir opposer un niveau et un examen type. Ça nous est interdit puisque la directive européenne est rédigée de telle manière qu'on ne peut le faire qu'au cas par cas. En plus, quand on a un doute sérieux sur la bonne maîtrise de la langue française. Mais à chaque fois que nous nous déplaçons, que nous allons, notamment à Bruxelles, nous essayons d'expliquer, mais nous ne sommes toujours pas entendus, que sur le territoire français, on a parlé des droits des patients, de la démocratie sanitaire, de la loi Kouchner, on ne peut pas engager un soin auprès d'un patient si on ne lui explique pas clairement dans sa langue maternelle. dans sa langue maternelle. Il n'y a pas que des gens qui parlent le français sur le territoire français. Donc, on lui délivre une information dans sa langue maternelle pour recueillir en retour un consentement libre et éclairé. C'est un principe fondamental, c'est une liberté fondamentale du patient et on ne peut pas engager un soin autrement que comme cela. Il y a une règle éthique et on ne peut pas imaginer travailler sur le territoire français sans maîtriser correctement la langue française puisque l'immense majorité des patients qui sont pris en charge parlent le français. Et c'est une véritable difficulté qui nous est remontée très régulièrement, très fréquemment du terrain que ce soit dans les services hospitaliers ou que ce soit notamment dans les établissements thermaux et même en libéral. Et même en libéral, il y a aussi parfois certaines difficultés. Donc, c'est un véritable écueil à la libre circulation et en tout cas à l'exercice sur le territoire français. Oui, on ne cesse de le répéter, il y a une véritable difficulté sur ce critère. Alors, continuons de parler mobilité. M. Gasser, je l'ai dit, vous êtes président de la commission éthique des ontologies du conseil de l'ordre du Haut-Rhin. La situation chez vous est préoccupante, en tout cas de votre point de vue. de nombreux kinésithérapeutes français formés dans les écoles allemandes viennent s'installer chaque année dans votre département. C'est ça. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, on voit des Français qui vont donc en Allemagne se former dans des écoles privées, payantes et qui donc reviennent ensuite en France. Donc, qui contournent le numerus clausus et ce, avec des études, un nombre d'années d'études qui est moindre puisqu'il est de trois ans alors que les écoles françaises maintenant sont de cinq ans. il y a un delta d'une année de formation et pourtant les équivalences de diplômes sont quand même données. Et ça, c'était un phénomène, pardonnez-moi, qui était anecdotique il y a encore dix ans et qui ne l'est plus. il y a une dizaine d'années parce que c'était, on va dire, une école qui le faisait près de Strasbourg et maintenant, il y a eu plusieurs écoles qui ont commencé à voir que ça intéressait les français et donc, de cette école qui sortait une promotion par an d'à peu près une trentaine, quarantaine, quarantaine de kinés, maintenant, il y a quatre promos par an qui sortent, donc ça fait 160 kinésithérapeutes qui sortent de cette école et il y en a du coup maintenant tout le long de la frontière et donc de la frontière Rénade. On en voit même du coup, proche de Mulhouse avec donc dans ces écoles-là une proportion de français qui commence à augmenter, qui atteint un quart, voire la moitié des effectifs de ces formations allemandes à tel point que les allemands eux-mêmes ne trouvaient pas normal que les allemands qui voulaient faire des études de physiothérapie en allemagne n'avaient plus de place pour eux pour se former donc ils ont décidé d'augmenter le niveau de langue allemand pour que l'enseignement soit vraiment exclusivement allemand parce qu'à un moment donné l'enseignement devenait même français dans les écoles le long du Rhin. Donc ça a créé un problème en Allemagne et en France ? Ça a créé un problème en Allemagne comme en Allemagne les systèmes sont complètement différents c'est beaucoup plus libre l'ouverture des écoles est plus libre les allemands choisissent des écoles où il y aurait il y a suffisamment on va dire de place pour se former en Allemagne car il n'y a pas de numerus clausus j'ajoute aussi que pour pouvoir avoir accès aux études de kinésithérapie en Allemagne le bac n'est pas obligatoire et c'est une formation vraiment qui est très professionnelle professionnelle dans le sens non universitaire donc on est vraiment sur deux choses différentes deux visions différentes de la profession une vision professionnelle d'un côté et une vision française plutôt universitaire tournée vers tout ce qui est universitarisation de la profession etc. les études scientifiques etc. voilà et donc on constate que progressivement ça a un impact sur la démographie des kinésithérapeutes en Alsace il y a même donc un zonage qui a été mis en place par les sécurités sociales pour le libéral et qu'on voit qu'on arrive à des zones saturées lors du premier zonage des cartes de premier zonage on voit que par exemple Strasbourg est une zone où plus aucun kinésithérapeute ne peut s'installer puisqu'elle est déjà saturée et toute la région périurbaine de Strasbourg ce qui n'est pas encore le cas du Haut-Rhin mais ce qui est déjà le cas du Bas-Rhin et donc on est à 142 pour 100 000 habitants en densité et dans le Haut-Rhin on est encore à 84 pour enfin oui 84 pour 100 000 habitants donc on voit progressivement de plus en plus nous au conseil départemental de l'ordre du Haut-Rhin des transferts d'AE d'autoriser à exercer qui descendent progressivement vers le Haut-Rhin puisqu'il commence à avoir des difficultés à s'installer à trouver des places finalement disponibles dans le secteur libéral j'ajoute aussi juste une petite précision encore que par exemple l'hôpital de Mulhouse le GHR donc le groupe hospitalier régional a toujours des grosses difficultés à recruter des kinés malgré ce genre de phénomène oui donc pour autant on ne palie pas au manque de kinés salariés voilà c'est ça c'est à dire que c'est j'ajoute aussi que je suis un Européen convaincu que je suis tout à fait pour la libre circulation dans l'Europe c'est quelque chose de fondamental je trouve ça très très bien ça enrichit c'est quelque chose j'ai toujours été favorable à ça c'est très bien mais là on voit qu'il y a un phénomène assez particulier où ce sont finalement des français qui vont dans un autre pays et qui reviennent en France donc c'est un petit peu différent on l'avait vu d'ailleurs dans les chiffres je vais rappeler quelques-uns des chiffres et on va en parler maintenant il y a 50% de gens de kinésithérapeutes qui sont formés en fait à l'étranger et qui reviennent en France mais qui sont français voilà en Alsace Madame Benatska vous vouliez réagir ? oui je voulais parler des diplômes des différences des diplômes puisqu'on m'a demandé une équivalence et je pense que en fait on devrait déjà avoir les programmes dans les écoles si les programmes sont semblables ou pas et après ce qu'on m'a demandé comme équivalent c'était la troisième année alors réellement on ne m'a pas demandé si je savais les pathologies de deuxième année non plus si je savais les prendre en charge ce qui veut dire que la meilleure solution avec un peu de temps un peu de recul je pense que ça a été pour moi d'avoir quelqu'un dans les cas où peut-être le programme n'était pas complètement le même puisque voilà c'était les années ces années-là c'est d'avoir quelqu'un un tuteur qui puisse voir toutes les pathologies la prise en charge voilà tout ce qui est le plus important pour faire une très bonne prise en charge pour les patients mais ce n'est pas forcément l'école elle-même qui est en cause il faut vraiment regarder les programmes de chaque école et les compétences des élèves qui partent des écoles allemandes après ce que je voulais dire pour la question de la langue française si on partait à Mayotte on peut exercer sans comprendre les patients non plus alors je pense que ce n'est pas le problème de parler bien français ou pas ça appartient personnellement à la personne qui vient en France exercer de vouloir connaître la culture et d'apprendre la langue au fur et à mesure et s'essayer de comprendre ça ne peut pas être un élément de sélection je pense que comme je l'ai dit à Mayotte il y a des patients qu'on ne les comprend pas et on doit exercer quand même les métiers alors monsieur Zniberl-Mouhabis alors effectivement je pense que ce n'est pas un moyen de sélection pour pouvoir empêcher la personne de venir on ne revient pas sur la compétence de ce que la personne fait mais si vous voulez il faut quand même quand on va chez un professionnel de santé pouvoir être capable d'échanger de manière fluide afin que la prise en charge soit la plus optimum c'est à dire que moi de mon expérience j'ai quand même assisté à une incompréhension totale entre ce que le patient pouvait demander à son thérapeute et ça peut poser problème pour tout le monde en termes de sécurité que ce soit la sécurité pour le patient mais aussi la sécurité pour le professionnel de santé donc la langue non pas qu'il faille être ultra exigeant et encore que le niveau demandé par le législateur c'est à dire un équivalent B2 certes bon nombre de français ne seraient peut-être pas capables d'avoir un B2 ça là dessus je préfère le préciser effectivement mais il y a une différence si vous voulez entre un niveau très élevé et au moins une communication fluide pour pouvoir communiquer avec son professionnel santé ça doit être un critère de sélection et c'est pas la sélection si vous voulez je ne reviens pas sur la qualité du contenu de la formation de ce que ces gens ont je ne reviens pas du tout sur le côté praticien si vous voulez de la chose mais vous l'avez dit vous-même moi si demain je dois aller en Roumanie je ne me vois pas parler français avec un roumain pour pouvoir si vous voulez pour pouvoir communiquer tout simplement on va essayer d'élargir un peu Jean-François vous avez exprimé sur la maîtrise de la langue tout à l'heure je voudrais rappeler quelques-uns des chiffres qu'on a vu dans l'infographie 75% des kinés en France ont été diplômés en France 25% à l'étranger entre 2015 et 2019 les diplômes européens obtenus dans un autre pays ont augmenté quatre fois plus vite que le diplôme d'état français et une projection montre qu'en 2035 alors ça ce n'était pas dans l'infographie en 2035 il pourrait y avoir sur notre territoire plus de kinés formés à l'étranger qu'en France oui on ne va pas s'arrêter ce critère visait à alerter à piquer un petit peu l'auditeur pour lui pour essayer de bien faire comprendre quelle était la dynamique actuelle il y a une question à laquelle on n'est pas capable de répondre on se tourne systématiquement vers notre tutelle vers le ministère je sais qu'ils vont nous dire qu'ils le savent ils connaissent très bien la réponse mais moi je ne l'ai pas la réponse je ne connais pas la définition de ce critère on ne le connait pas de combien de kinésithérapeutes l'état français a-t-il besoin pour prendre en charge correctement la population qui vit sur son territoire voilà la question elle est là tant qu'on ne répondra pas à cette question pourquoi elle est essentielle parce que le flux que l'on constate le flux m'a permis d'avoir une assistante moi j'ai eu ma première assistante elle était d'origine polonaise le flux permet à des établissements de fonctionner les établissements thermos fermeraient s'il n'y avait pas de diplômés de l'Union Européenne le flux permet à un certain nombre de services hospitaliers de fonctionner sinon il n'y aurait pas de kinés dans des services de rééducation également donc l'Europe est nécessaire au fonctionnement du système de santé en tout cas par le prisme de la kinésithérapie français mais de combien de kinésithérapeutes avons-nous besoin la densité vous l'avez rappelé c'est Yacine je crois qu'il a rappelé ou c'est toi 14 pour 10 000 habitants c'est la densité française c'est exactement la densité européenne mais qui est tractée vers le bas par des densités comme en Roumanie qui est de 1 pour 10 000 habitants et en revanche nous avons un autre modèle qui est le Benelux que sont les pays du nord les pays scandinaves la Finlande les pays le Benelux le Danemark je l'avais oublié pour lesquels les densités montent jusqu'à 25 26 kinés pour 10 000 habitants donc il y a un autre modèle je ne peux pas imaginer que les finances publiques soient gaspillées dans ces pays là pour prendre en charge la population donc où est-ce que l'on met le niveau la densité idéale la densité dont on nous dit qu'elle est idéale aujourd'hui elle est absolument artificielle on prend la densité la plus faible la densité la plus forte on prend la moyenne on dit voilà la norme en France c'est la moyenne c'est 14 pour 10 000 ben non il y a d'autres modèles on peut avoir recours beaucoup plus à la kinésithérapie notamment pour prendre en charge les personnes âgées mais ce n'est pas le choix de la France il faut le savoir donc le jour où notre tutelle sera capable de nous dire de combien de kinésithérapeutes nous avons besoin pour prendre en charge correctement la population qui vit sur le territoire français on pourra après dire si ce flux de mobilité européenne est excessif ou pas pour le moment moi je suis incapable de le dire et c'est ça la vraie difficulté de combien de kinésithérapeutes avons-nous besoin et qui peut le dire ici on continue avec les expériences de terrain madame Paladitchef vous allez vous nous raconter une expérience positive d'intégration de kinés européens espagnols portugais intégration qui va au-delà du simple accueil de ses praticiens dans le service de rééducation de l'hôpital Lamus je suis venue ici pour faire la ravie de la crèche mais pour autant comme Christine Ocren ça commence par un cauchemar mon affaire mais moi contrairement à madame Ocren je ne me suis pas réveillée le cauchemar c'est que je dirige un établissement de 500 lits principalement de rééducation j'ai besoin de 45 kinés pour faire tourner tout ça et je n'en ai pas les français sont minoritaires les étrangers je n'en ai pas beaucoup alors je me bats pendant 3 ans pour faire une école et le cauchemar commence vraiment quand 55 kinés sortent de mon école tous les ans aucun ne vient travailler chez moi aucun c'est totalement cauchemardesque qu'est-ce qu'ils font ? ils vont vivre leur vie sans moi en tout cas en tout cas ils ne veulent pas être salariés pour l'immense majorité d'entre eux alors on embauche des kinés étrangers on essaie de les embaucher intelligemment effectivement on a maintenant un peu de recul alors c'est quoi embaucher un kiné étranger intelligemment ? c'est d'abord effectivement lui réserver des conditions d'accueil qui permettent qui permettent de quitter son pays qui est souvent extrêmement lointain qui permettent de le quitter quand on a 22-23 ans et qu'on laisse à des milliers de bornes sa famille ses copains son climat et puis c'est aussi élaborer une forme de partenariat les plus proches possible avec les gens qui forment à l'étranger nos futurs salariés alors nous on a développé un partenariat particulièrement étroit avec l'Espagne où on a affaire à des responsables pédagogiques dans les universités espagnoles en particulier celles de Madrid et celles de Barcelone extrêmement ouvert je crois qu'il y a le représentant de l'ordre espagnol ici quelque part que je n'ai pas rencontré mais en tout cas les responsables universitaires puisque la formation est universitaire en Espagne très universitaire plus universitaire que la nôtre aujourd'hui ici et donc les responsables universitaires sont extrêmement attentifs l'université de Madrid et de Barcelone ont par exemple ouvert des sections internationales avec un enseignement en français en anglais et en espagnol donc voilà on essaie de travailler à la base très humblement vous avez recruté combien de personnes sur 45 inés j'ai plus de la moitié en moyenne plus de la moitié de mon effectif est diplômé à l'étranger des étrangers diplômés à l'étranger en fait extrêmement peu de français diplômés à l'étranger quelques âmes et d'Espagne et Portugal il y a d'autres pays Espagne Portugais oui 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 c'est absolument une mixité tout à fait formidable et formidablement riche d'ailleurs quelques polonais quelques bulgares mais quand même principalement des gens de la péninsule ibérique des portugais aussi donc les choses se passent bien statistiquement tout à fait clairement la j'allais dire la durée de séjour c'est une déformation hospitalière mais en tout cas la durée de vie du salarié kinésithérapeute chez moi qu'il soit étranger ou français est exactement la même c'est à dire deux ans en moyenne c'est tel cas des kinés français de longue date ça fait 15 ans que la durée de vie d'un kiné moyen dans nos établissements c'est deux ans c'est à dire moins que les infirmières dont on parle tout le temps en disant une infirmière c'est quatre ans les kinés c'est deux ans donc les étrangers restent exactement le même temps en moyenne encore une fois l'intégration se passe bien toute petite nuance je suis bien d'accord avec ma voisine toute petite nuance sur le niveau de dents qui me paraît moi extrêmement important parce que je pense que c'est très compliqué ça peut se faire mais je pense que c'est quand même très très compliqué d'accompagner dans de bonnes conditions des patients sans en parler la langue donc nous on a depuis longue date déjà nous avons des profs de français c'est à dire j'embauche des profs de français qui travaillent avec les kinés étrangers pour leur faire acquérir avant le passage à l'ordre devant l'ordre un bon niveau de français puisque nous accueillons notre établissement ayant de multiples spécialités la plupart des stages qui permettent d'avoir l'autorisation d'exercice se passe dans notre propre établissement sauf la psychiatrie donc nous travaillons en parallèle la langue ce qui nous permet in fine d'avoir des professionnels très mixés mais qui sont parfaitement intégrés et qui je dois dire je suis aussi une fervente européenne et qui je dois dire même si je ne serai pas très populaire ici aujourd'hui de ce que j'entends que c'est formidablement riche et que l'ambiance de mon service de kiné aujourd'hui et bien très clairement elle est bien meilleure qu'il y a 15 ans quand je l'ai trouvé parce que nous avons affaire à des jeunes professionnels qui sont formidablement motivés quitter son pays quitter sa langue sa famille pour venir travailler en France ça ne se fait pas en soufflant dessus et j'ai eu le plus grand respect pour cette démarche là on a donc des gens motivés extrêmement bien formés comme vous le disiez moi j'ai les deux casquettes et ils sont extrêmement bien formés de toute façon nous nous sommes des employeurs donc comme pour tout emploi chez les kinés ou n'importe qui d'autre nous sélectionnons les candidats la porte n'est pas grande ouverte n'importe qui tout salarié subit un entretien d'embauche et quelques tests en tout cas ceux que nous avons sont formidablement bien tournés avec une très bonne qualité de soins nos services bon donc vous êtes satisfaite visiblement satisfaite de cette expérience que vous inspire ce témoignage et en même temps totalement désespéré de ne pas avoir les kinés français que vous souhaitiez au début de ne pas avoir les kinés français que je souhaiterais aussi la mixité est en ce bas monde une richesse on ne peut pas contester qu'est-ce que ça vous inspire nous sommes tous européens convaincus on a bien compris qu'effectivement grâce à l'Europe vous pouvez trouver des kinés mais après on rejoint aussi le problème du salariat on a un vrai désert médical en France un désert de kinésithérapie en France c'est en premier l'hôpital public ou privé c'est d'abord l'hôpital il manque 3000 postes équivalent en temps plein dans les établissements de santé voilà et bien évidemment j'entendais des murmures il ne faut pas avoir peur de le dire la rémunération d'un bac plus 5 telle qu'elle est que ce soit dans la fonction publique hospitalière ou les contractuels à l'hôpital public ou la convention 51 je crois dans vos établissements privés je ne veux pas faire du corporatisme mais c'est absolument scandaleux de rémunérer un bac plus 5 qui a choisi pour l'immense enfin oui mais il ne faut pas avoir peur de l'affirmer parce que après le meilleur moyen de trouver des kinésithérapeutes qui veulent travailler comme salariés c'est de les rémunérer correctement et quand vous savez qu'en plus ces étudiants pour un certain nombre d'entre eux un grand nombre sont passés par la PACES et on choisit kiné alors qu'ils pourraient très bien faire médecine il faut arrêter de penser que les kinésithérapeutes c'est un sous-produit de la médecine c'est pas comme ça que ça fonctionne sur le terrain il faut arrêter de le penser ça et donc si vous voulez des services qui fonctionnent alors ils fonctionnent a priori très bien dans votre établissement j'en suis très content mais il faut d'abord rémunérer correctement un bac plus 5 d'autant plus que ils payent leurs études pour un certain nombre d'entre eux mais je voudrais je vais vous laisser la parole rappeler aussi une chose c'est que nous on constate quand on compare le niveau d'études et les compétences qui sont acquises par les différents professionnels qui sont allés se former que ce soit en France mais aussi à l'étranger que les niveaux sont très disparates tout ne va pas très bien dans le milieu des mondes c'est absolument faux on voit des disparités assez importantes et en plus on est passé d'un modèle en 3 années à un modèle en 5 années donc on a une marche un gap une différence beaucoup plus importante mais c'est aussi sur la compétence acquise sur les lieux de stage et là c'est extrêmement disparate je vous assure qu'il y a des champs entiers qui sont méconnus par certains peu importe leur nationalité je ne parle pas des nationalités je parle des diplômes donc par certains professionnels qui sont diplômés de certaines universités espagnoles notamment mais pas que une réaction rapide et la salle bien évidemment moi je dirige un établissement privé à but non lucratif et nous nous battons au sein de nos fédérations pour voir arriver une augmentation des salaires conventionnels des kinés pour autant beaucoup d'entre nous ont dépassé la convention collective depuis longtemps ce qui fait que ce calcul je l'ai déjà fait et que je dis souvent aux gens qu'on tente d'embaucher qu'au tarif horaire on est presque mieux payé chez nous qu'en libéral soyons clairs on n'a jamais dit le contraire mais augmenter les salariés ça veut pas dire ne pas augmenter les libéraux je suis libéral c'est pas ce que je veux dire allez on se tourne vers la salle pour des questions des témoignages ou des réactions je vois déjà ici une main qui se lève on va vous faire passer un micro voilà monsieur il y a monsieur là-bas également je vous demanderai bon vous avez compris je suis aussi un peu le maître des horloges donc il faut qu'on respecte le timing donc d'être relativement concis dans vos questions et de vous présenter s'il vous plaît oui Roland-Rodton kinésithérapeute entre autres et bon simplement je voudrais faire une réflexion ou disons une réponse à notre consoeur polonaise bon qui considère un peu la langue comme étant disons importante mais accessoire je crois que par rapport à l'époque où elle est arrivée en France et par rapport à l'époque encore plus où j'ai débuté mon exercice professionnel hélas il y a eu un grand changement auparavant on attendait des kinésithérapeutes qu'ils soient des exécutants donc du moment qu'ils connaissaient les gestes techniques il n'y avait pas trop besoin d'avoir une maîtrise d'avoir une construction du traitement on attend maintenant des kinésithérapeutes qu'ils deviennent les ingénieurs du traitement donc les échanges avec les patients certes mais également les échanges avec les autres professionnels de santé être capable de lire et de comprendre même finement ce qu'il y a entre les lignes sur un compte-rendu opératoire sur un compte-rendu radio c'est important et ça demande une maîtrise de la langue je vais défendre Maria parce que c'est pas du tout ce qu'elle a voulu dire elle expliquait qu'à Mayotte par exemple il y a beaucoup de ressortissants sur le territoire qui ne parlent pas le français mais ce qu'elle a voulu dire aussi elle a malheureusement parfaitement raison puisqu'elle ne dit que ce que dit la directive c'est que la maîtrise de la langue du pays d'accueil ne doit pas être vue pour le pays qui accueille comme une compétence donc pour Bruxelles c'est ça on distingue la vraie compétence la technique sur la prise en charge du patient de la maîtrise de la langue alors que pour nous dans notre droit français c'est intimement lié puisqu'on ne peut pas délivrer une information claire et loyale et obtenir un consentement libre et éclairé sans parler la langue maternelle de la personne qu'on prend en charge ce que voulait dire Maria c'est qu'effectivement il n'y a pas que des gens qui parlent le français sur le territoire français donc il faut distinguer les deux et la directive dit bien que ça n'est pas une compétence certains certains à Bruxelles disent même mais pour les orthophonistes c'est pareil un orthophoniste français qui va travailler à Londres qui ne parle pas l'anglais ça ne nous pose pas de problème le client potentiel saura très bien que s'il est français que s'il s'écrit en français sur sa plaque bien évidemment il ne maîtrise pas l'anglais il n'ira pas le voir vous voyez c'est ça ce que nous dénonçons et c'est ça ce qui nous pose problème même si comme on est une organisation légaliste on respecte le texte mais je vous assure que sur le terrain on a aussi pour obligation de dire à notre ministère de tutelle quels sont les retours négatifs et bien ça ça fait partie des retours extrêmement négatifs sur le terrain notamment de patients qui viennent dans nos cabinets libéraux pour dire oui j'ai été pris en charge oui très bien vous avez vu un kiné à l'hôpital oui très bien je ne vais pas le citer mais enfin c'est sur le territoire de l'heure alors qu'est-ce qu'il vous a dit je ne sais pas il me disait moi qui y en ai moi qui y en ai il n'a pas pu parler ça peut faire sourire mais mettez-vous à la place des patients ça ne te fait pas sourire parce qu'avant que le kinésithérapeute comprenne quand on mobilise le patient il a mal il faut qu'il exprime cette douleur autrement que par la parole il va commencer à rougir à transpirer ce n'est pas possible ça n'est pas possible Madame Benartka vous voulez ajouter un mot ? Oui je voulais simplement dire que si pour moi l'importance de la langue française n'était pas si l'apprentissage de la langue française n'était pas si important que ça je n'aurais pas fait toutes les démarches que j'ai faites et que j'ai continué encore c'est déjà ça et deuxième ce que je voulais aussi dire c'est quand même l'importance de la langue française à un niveau assez élevé elle est contradictoire dans le cas de Mayotte ou d'autres dom-toms où les kinés français doivent prendre en charge les patients qui parlent le dialecte c'est tout Bien autre question Madame Bonjour Elisabeth Crouzol je suis la directrice de l'institut de formation kiné de Saint-Etienne alors pour le fun juste un petit un petit témoignage et puis une question le témoignage c'est un étudiant de notre école qui est parti en stage donc fin de première année il a mis en charge un patient qui n'avait pas l'appui et du coup le compte-rendu chirurgical il était fait par un médecin qui n'était pas français il était encadré par une kiné qui n'était pas française et la personne qui subissait les traitements était étrangère donc un dysfonctionnement plus un dysfonctionnement plus un dysfonctionnement ça donne une catastrophe ça c'est pour le témoignage la question c'est on n'a pas de chiffres sur combien de kinés français vont travailler en Europe et pourquoi alors on a quelques chiffres ils sont donc ils sont très très faibles puisque quand un depuis que l'ordre existe quand un kinésithérapeute souhaite sur le territoire français alors un kinésithérapeute inscrit au tableau du conseil de l'ordre souhaite aller exercer dans un autre pays européen ou en dehors de l'Europe quasiment systématiquement les pays d'accueil demandent un certificat de good standing de bonne conduite voilà et donc c'est l'ordre qui les délivre donc on en délivre moins d'une centaine par an donc on a moins d'une centaine uniquement de professionnels inscrits au tableau voilà qui sortent du territoire français pour aller travailler et c'est plus alors j'ai pas fait l'extraction hier mais à mon avis il y en a plus qui vont en dehors de l'Europe que dans l'Europe ou qui veulent des parcours parce qu'il y a des universités qui sont développées autre question monsieur bonjour je m'appelle Jonathan Stammer je suis kiné libéral et trésorier pour OMT France et je suis aussi intervenant en lieu d'anglais à la PHP et à l'IFOM ma question repose sur la mobilité des français en Europe et plus précisément qu'est-ce qu'on fait dans les FMK pour développer cette compétence d'anglais de langue étrangère parce qu'on se plaint de personnes qui ne maîtriseraient pas la langue en venant en France mais qu'en est-il dans l'autre sens merci qui souhaite parler sur la maîtrise de l'anglais je représente les kinésarbeutes qui sont inscrits au tableau de l'ordre en France donc je peux difficilement parler pour les pays d'accueil je pense que si tu as la réponse il faut nous la donner tout de suite il ne faut pas nous laisser mariner attendez gardez le micro qu'on rendait lui son micro plus précisément sur le programme et sur les intervenants qui sont qualifiés pour faire ces cours en UE d'anglais et connaître les niveaux d'anglais en FMK qui est pour moi très important pour la mobilité pour participer à des congrès des formations à l'étranger et aussi travailler alors soit on donne la parole à un directeur d'IFMK je sais qu'il y en a soit on reporte la question quand un directeur d'IFMK sera sur le plateau mais je sais qu'il y en a je les vois là j'en vois certains il y en a un là qui madame ils vont pouvoir vous parler du niveau d'anglais exigé j'en vois un là j'en vois une ici pour directrice mais presque voilà madame au quatrième rang on lui donne un micro si ça peut suffisent des réponses par d'autres intervenants Véronique t'es où ? t'es au quoi ? allez on y va on manque de micro en fait allez prenez un micro et répondez nous je vous le repasse alors je disais donc madame ici au 1, 2, 3, 4ème rang il y a Nicolas Pinceau ça marche ouais du coup la problématique qui est peut-être pas commune non je réponds au monsieur ah bon madame moi aussi vous voulez répondre c'est bon je réponds déjà pour une donc bonjour Nicolas Pinceau je suis le directeur de l'IFMK de Grenoble et donc pour une bonne part des instituts de formation en fait c'est les conventionnements avec l'enseignement d'anglais de l'université qui permet la dispensation des enseignements et le niveau requis le niveau B2 à la fin du master et qui est du coup équivalent dans les IFMK et pour les autres masters bien on continue je peux rajouter que nous à l'école universitaire de kinésithérapie du centre Val-de-Loire on a carrément embauché une prof d'anglais qui fait donc tous les cours d'anglais dans notre institut donc elle est formatrice à temps plein à l'école donc c'est vrai que ça nous permet quand même de développer des compétences en anglais non négligeables merci encore une ou deux questions peut-être et ensuite on mettra fin à cette table ronde une remarque en fait ce qu'on voit depuis le début quand même sur l'Europe je vais me lever c'est qu'une valeur cardinale c'est la liberté la liberté de circulation etc en fait on s'aperçoit quand même que 50% des gens qui vont se diplômer à l'étranger sont des français donc la question c'est est-ce qu'ils sont vraiment libres dans leur déplacement au sens où est-ce que si on leur avait donné la possibilité de le faire en France ils auraient réellement choisi d'aller se former à l'étranger j'en suis pas certain et l'autre point c'est que quand même les mobilités entrantes de personnes diplômées à l'étranger le sont en tout cas sur les témoignages parfois pour des raisons économiques plus que pour des raisons réellement d'intérêt personnel à la mobilité géographique donc pour moi ça pose quand même une question est-ce que réellement c'est la liberté de circulation qui est dedans ou est-ce que c'est des contournements des situations qui sont mal vécues par les ressortissants finalement européens et puis j'avais une remarque et question pour pour madame la directrice de l'AMUS effectivement les études en Espagne sont plus universitaires qu'en France après est-ce que vous ne pensez pas que créer des écoles dans chacun des petits hôpitaux va freiner aussi l'universitarisation en France je ne suis pas un petit hôpital merci ça s'est fait vous avez déjà je ne vous vois pas je ne sais pas très bien qui vous êtes mais vous êtes déjà venu dans l'heure autre que dans la maison de campagne d'un pote parisien non voilà moi j'y travaille depuis maintenant 15 ans il n'y a pas de kiné il n'y a pas de kiné dans nos hôpitaux il y a peu de kiné libéraux monsieur confirmera parce qu'il connaît bien le territoire que nous sommes parmi les ratios les plus bas de France je crois qu'à l'époque que notre école a été créée le ministère me confirmait que nous étions au niveau de la Guyane voilà donc croyez-moi moi je travaille pour une fondation la création de cette école et deux autres écoles d'ailleurs que j'ai créées ne nous apporte ni bénéfices ni rien juste une somme de travail pour rester correct tout à fait considérable et croyez qu'on se bat avec les directeurs avec les responsables pédagogiques pour l'évolution de cette profession et que on parlait des cours d'anglais moi je crois que les kinés que vous êtes ne pourront pas avoir accès à des travaux de recherche sérieux si on maîtrise l'anglais comme les jeunes le maîtrisent aujourd'hui donc le jeune homme là-bas au fond me paraît pousser les choses dans le bon sens nous aussi nous avons des enseignants anglophones voilà donc je n'ai absolument aucun complexe d'infériorité à avoir créé une école dans ce département que peu de gens connaissent ça me paraît tout à fait légitime nous étions encore une fois sur un territoire extrêmement dépeuplé où l'entrepôt enfin en tout cas les forces centripètes laissent les Rouennais à Rouen et les Parisiens à Paris et comme nous sommes précisément entre les deux j'avais envie de faire quelque chose pour ce territoire qui n'est pas le mien mais qui est le mien d'adoption voilà Jean-François bon je ne veux pas défendre la directrice mais bon l'école a été créée après celle d'Alençon et sur le territoire il n'y avait qu'une école qui était publique qui était Rouen qui est toujours publique mais qui finalement l'est plus parce que c'est très cher non le problème c'est bien évidemment plus on va créer d'écoles auprès d'établissements qui ont besoin de trouver des kinesthérapeutes et qui ont l'espoir et d'ailleurs ça ne fonctionne pas vous me l'avez dit que leurs étudiants futurs professionnels soient ancrés sur le territoire et viennent travailler dans l'établissement ça ne fonctionne pas mais tant qu'on aura cette logique là on sera enfin vous serez plus ou moins en concurrence finalement avec l'universitarisation alors que nous je peux faire que j'appelle de mes voeux que le modèle je regarde Annabelle je regarde Étienne Ponchou que le modèle d'Orléans qui est le modèle pratiquement parfait c'est une école universitaire l'école de kiné était entièrement intégrée à l'université elle n'a pas l'air d'accord est-ce que vous dites je parle pour moi je parle pas pour elle vous dites que notre école est universitaire c'est pas parce qu'elle n'est pas assise au sein de l'université qu'elle n'est pas universitaire comme toutes les écoles aussi universitaire que toutes les autres écoles je n'ai pas dit le contraire mais ce que disait M. Pinceau Nicolas Pinceau c'est qu'à force de multiplier effectivement les projets extrêmement locaux très localisés on perd de vue une vision d'ensemble qui vise à emmener tout le monde à l'université ils ne disaient pas ça ils ne critiquaient pas si vous êtes en mesure d'intégrer entièrement votre école à l'université tant mieux mais chez nous c'est très compliqué parce que maintenant il y a deux universités puisque les deux régions ont fusionné et donc il y a aussi une concurrence entre l'université de Caen et celle de Rouen donc vous vous êtes à Évreux mais à quelle université sera tachée on ne sait pas donc ça va être des négociations on ne sait pas parce que vous êtes mal renseigné monsieur évidemment qu'on sait je travaille dans un contact extrêmement étroit sur délégation de l'université de Rouen mais rien ne vous interdit d'aller conventionner avec Caen donc c'est pour ça j'ai conventionné dès le départ avec Rouen vous savez bien donc c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des enjeux divergents entre l'hôpital public entre les IFMK qui sont privés mais sans forcément être à but lucratif et que chacun a des intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes et ce qui fait que d'ailleurs sur le territoire ça n'avance pas bien alors nous il faut qu'on avance on va prendre deux dernières questions parce que j'avais vu deux voilà il y a monsieur ici il y a monsieur là-bas sur le côté donc un des deux vous êtes debout allez-y et ensuite on terminera avec monsieur en chemise blanche allez-y bonjour moi c'est Thomas VPE de l'IFMK de Bordeaux désolé si ma question est un peu directe mais quelle est la marge de manœuvre pour un étudiant qui veut exercer en salariat si les places vacantes sont prises par des kinés étrangers qui pour certains font des études plus courtes que les nôtres en tout cas si ça s'adresse à moi il y a encore six postes vacants dans mon établissement et le premier français à peu près correctement formé qui se présente je l'embauche donc c'est pas du tout comme ça que ça se pose monsieur pas du tout comme ça il y a des postes vacants dans tous nos établissements et les portes sont grandes ouvertes pour les étudiants en français les postes ne sont pas pris par les étrangers nous soignons les malades aujourd'hui en kinésithérapie dans nos établissements grâce aussi aux kinés étrangers mais nous ne soignons pas qu'avec des kinés étrangers et si demain ipso facto il y a 20 kinés français qui se présentent à ma porte s'ils sont correctement formés nous les embaucherons ils ne prennent la place de personne mon dieu que c'est de formuler donc vous allez envoyer une lettre de candidature à la MUSE mais pas forcément pourquoi avec autant de postes vacants vous n'arrivez pas à les recruter pourquoi vous le monsieur ici au milieu il est debout quels sont les efforts qui sont faits en fait pour les pousser à venir chez vous quels sont les efforts qui sont faits pour les kinés français ou tous les kinés en général mais de surcroît les kinés français ne viennent pas les efforts pour les attirer chez vous c'est ça c'est ce que vous demandez exactement j'ai cru le dire tout à l'heure mais je veux bien le répéter un nous nous battons au sein des fédérations pour augmenter les salaires des kinés salariés en France qui sont et je suis bien d'accord avec monsieur dramatiquement bas et qui ne cesseront de poser problème et qui posent d'ailleurs un problème dans notre région puisque l'intégralité des écoles de kinés de notre région sont maintenant payantes et relativement chères et longues je voulais d'ailleurs ajouter comme réflexion tout à l'heure qu'il sera très très intéressant d'observer ensemble ce que va donner la réforme de la PACES qui comme vous savez tous est supprimée très prochainement et que l'entrée dans nos écoles en France va s'en trouver à mon sens profondément modifiée et ça serait intéressant d'observer tout ça tout ça ensemble voilà donc nous essayons de nous battre dans nos fédérations pour les salaires encore une fois bon nombre d'entre nous dépassent les conventions collectives en ce qui me concerne je loge tous les kinés qui le souhaitent j'ai la possibilité de le faire voilà on accompagne on travaille beaucoup sur les conditions de travail on n'impose pas d'horaire on n'impose pas de spécialité voilà on essaie de travailler sur le bonheur au travail malgré tout ça nous sommes en Normandie coincés entre Rouen et Paris et même si je crois que mon établissement réserve des conditions de travail à la fois intéressantes et relativement agréables nous avons effectivement du mal monsieur Gasser moi j'entends un peu tout ce qui se dit et je trouve que finalement on voit que il existe plein d'organisations nationales qui gèrent la profession des kinésithérapeutes dans les différents pays mais au final il n'existe pas de l'espèce on pourrait dire de d'ordre ou de d'organisation européenne qui d'harmonisation qui chapeauterait en fait la physiothérapie ou la kinésithérapie au niveau européen et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller il faut uniformiser pour que ce soit le plus juste possible il faut faire en sorte que l'égalité des chances à l'accès au diplôme soit la même pour tous les citoyens européens dans tous les pays de l'Europe je crois que c'est vers ça qu'il faut tendre et tant qu'il n'y a pas d'organisation qui gère ce genre de choses ça n'ira pas dans chaque pays il y a des gens très compétents qui ont à apporter à ce métier et donc je crois qu'il faut faire feu de tout bois et uniformiser et fédérer dans une organisation européenne bien dernière dernière question oui bonjour à tous Laurent Prévost je suis président du CDO Guyane et moi je suis parti il y a 40 ans de métropole pour l'Amérique du Sud et la France et l'Europe je suis installé à Kourou là où il y a la base spatiale européenne où on lance des fusées qui vous permet aujourd'hui d'avoir des smartphones et des communications à travers le monde et qui garantit Christine O'Krent en parlait tout à l'heure l'indépendance de l'Europe et de la France vis-à-vis des grands partenaires mondiaux donc l'Europe malgré que je suis à 9000 km de l'Europe l'Europe moi je la côtoie tous les jours avec des fusées russes Soyouz des fusées Vega italiennes et des fusées européennes ce qui m'inquiète c'est qu'on va lancer bientôt une fusée qui n'est plus l'Ariane 5 mais l'Ariane 6 et que les crédits diminuent d'année en année et donc je vois que notre indépendance au niveau international elle risque aussi d'en faire d'en pâtir je voudrais ajouter également au niveau de la langue c'est que l'indispensable le socle de notre profession c'est le français et qu'on a affaire en majorité à des patients français mais que moi depuis 40 ans je ne travaille pas à Mayotte mais je connais très bien la situation de Mayotte mais je connais surtout la situation guyanaise je parle 7 langues tous les jours avec mes patients y compris le français et donc j'estime que quand on est dans une région on doit ou dans un département on doit s'intégrer à ce département et que l'on doit parler et avoir un contact privilégié avec tous les gens je pense qu'en Bretagne il y a des gens qui parlent breton avec des vieux patients bretons ou comme en Corse des gens parlent en Corse et que si même vous n'êtes pas natif de Bretagne ou de Corse et bien il faut vous mettre au Corse ou au Breton et bien moi ça fait 40 ans que je parle le créole que je parle l'amérindien que je parle le takitaki que je parle l'anglais que je parle le portugais et croyez-moi que j'ai aussi des j'ai eu beaucoup d'assistants qui sont venus pour un ou deux ans et qui sont restés de nombreuses années chez nous parce qu'ils ne s'y sont plus à toute cette espèce de brassage qui est très enrichissant et je pense que à travers mes propos j'espère que vous aurez une meilleure idée de ce qui se passe en Guyane mais que la Guyane elle est indispensable de l'Europe parce que c'est là où on tire cette fameuse fusée merci merci beaucoup je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de kinés bretons qui parlent encore le breton mais bon ça c'est une question que nous traiterons ultérieurement merci pour vos questions mesdames messieurs merci pour vos interventions merci pour vos questions